Salut tout le monde, c'est Nel. J'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette vidéo pour vous présenter rapidement mes mini twists ou cette fois-ci j'ai même appelé micro twists. Pourquoi? Parce que je les ai fait tellement fines que c'est la première fois que je les fais aussi petites. D'habitude, je fais mes mini twists de 2 à 3 fois plus grosses. Donc, c'est ça. Je suis peut-être un petit peu folle. Pourquoi je les ai fait aussi fines cette fois? En fait, je voulais avoir plus de contrôle sur la façon dont j'allais les styliser par la suite. Parce que d'habitude, quand je fais des mini twists, j'ai beaucoup de shrinkage même si je les fais sur cheveux secs. Et c'est ça, j'ai plutôt une coupe qui a l'air d'un petit, d'une pixie cut comme on dit. Alors que cette fois-ci, j'ai une coupe plutôt carrée. Donc, je préfère vraiment la façon dont ils apparaissent maintenant. Et j'ai beaucoup plus de longueur que lorsque je fais des twists, des mini twists plus grosses. Donc, c'est ça. Il y a quelques petites règles à respecter pour les mini twists dans mon cas. C'est pas pour tout le monde. Mais moi, je me suis rendu compte que quand je fais des mini twists sur des cheveux humides ou mouillés, mes cheveux ont tendance à l'oxyé très rapidement. Donc, c'est pour ça que cette fois-ci, j'ai vraiment pris la peine de les faire sur des cheveux secs. Je les avais lavés la veille et séchés pendant la nuit simplement en twist, en grosse twist. Donc, c'était pas leur longueur maximale. Mais ça fait l'affaire quand même parce que, voilà, j'ai quand même une bonne longueur et puis j'ai la coupe carrée que je voulais. Alors, je les aime beaucoup déjà. Et je vais vous montrer quelques petits styles que je fais avec jusqu'à présent. Mais bon, ça fait deux jours que je les ai. Alors, il y aura d'autres vidéos par la suite. Je vais vous montrer également comment je m'en occupe la nuit pour dormir. Donc, pour m'assurer qu'il reste d'une belle longueur et droite, ce que je vais faire, c'est que, en fait, je les sépare en deux ou trois sections. Et je fais la technique du bending. Donc, je les attache avec un élastique comme ceci. Et voilà, j'étire toute la section en y attachant deux ou trois élastiques sur toute la longueur. Et il devrait rester bien droit pendant toute la nuit. Comme ça. Voilà. Et je mets le foulard, évidemment. Ou, je vais aussi essayer des braids et des twists pour faire des braid-out et des twist-out le lendemain. Pour les avoir peut-être un peu plus frisotés, un peu plus de vagues. Donc, c'est à venir cet essai. Donc, et pour cette vidéo, je vais vous montrer un premier style assez facile, assez simple à réaliser. Vraiment pas long à faire et qui donne un résultat vraiment super. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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